Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre question du mois et c'est vous qui avez sélectionné le sujet que nous traitons et il y a eu un large plébiscite vous souhaitez savoir comment aider financièrement un de vos enfants sans défavoriser les autres pour vous répondre nous sommes ravis d'accueillir Etienne Arez spécialiste patrimoniale à la caisse d'épargne Côte d'Azur bonjour Etienne bonjour Ingrid alors vouloir aider ses enfants c'est assez commun finalement mais ça peut prendre beaucoup de formes différentes Effectivement si vous souhaitez aider un enfant pour financer ses études acheter une voiture ou un appartement vous pouvez lui donner de l'argent ou seulement lui prêter le principe est simple si vous prêtez vous ne désavantagez personne si vous donnez avec une intention libérale le rapport successoral permettra en général de rétablir l'égalité entre les enfants par contre si vous donnez dans le cadre de votre obligation alimentaire qui lie les parents aux enfants l'argent transmis n'est pas considéré comme une donation et celui qui l'a reçu n'a pas à en tenir compte dans le règlement de la succession donc vous le voyez la réalité est un petit peu moins simple alors on va commencer avec ce prêt comment est-ce qu'on le met en place bien le prêt familial permet d'aider un enfant sans emporter les conséquences irréversibles d'une donation et sans déséquilibrer votre succession l'avantage c'est que les modalités de remboursement sont très souples mais doivent néanmoins être effectives même si les intérêts peuvent être faibles voire inexistants attention le prêt doit être non équivoque pour cela c'est optionnel mais le plus efficace est d'assortir celui-ci d'un écrit notarié ou sous sein privé et de l'enregistrer auprès des services des impôts ce qui n'est pas optionnel en revanche c'est que tout prêt supérieur à 5000 euros doit être déclaré à l'administration fiscale et si on préfère donner plutôt que prêter dans ce cas la forme de donation la plus courante est le don manuel cela revient à donner une somme d'argent ou un bien immobilier comme une voiture par exemple il peut prendre deux formes le don familial d'une somme d'argent jusqu'à 31 1865 euros ou le don classique à hauteur de 100 mille euros les deux étant exonérés de droits de mutation est renouvelable tous les 15 ans les deux sont cumulables et peuvent être faits par chaque parent pour chaque enfant l'intérêt d'un don manuel c'est que son formalisme n'est pas pesant puisqu'il n'est pas nécessaire de passer devant un notaire évidemment la donation peut aussi porter sur un bien immobilier ou des parts de SCPI elle entre aussi dans le champ de l'abattement de 100 mille euros renouvelables tous les 15 ans mais dans ce cas il sera obligatoire de passer par un notaire mais alors quand on aide un de ses enfants qu'est ce qui se passe pour les autres et bien lorsque la donation ne concerne qu'un enfant l'équilibre avec les autres se fera naturellement par le rapport successoral de cette donation c'est à dire que celui qui a reçu la donation recevra moins lors de la succession notez qu'il existe cependant une donation qui n'est pas imposable ni rapportable c'est le présent d'usage c'est le présent fait à l'occasion d'un événement spécial comme un anniversaire ou un mariage mais comme ce cadeau se doit d'être d'une valeur modique par rapport à la situation financière et au revenu du donateur le risque de déséquilibre est somme toute assez faible est ce qu'une donation c'est définitif à par définition oui sauf si elle est temporaire c'est le cas par exemple de la donation temporaire d'usufruit si vous êtes propriétaire d'un bien locatif et que vous pouvez vous passer momentanément des loyers vous les transférez à votre enfant par le biais d'un acte notarié pendant toute la durée de ses études par exemple il bénéficiera ainsi d'un revenu régulier durant toute cette période à la fin de l'usufruit vous redonnez pleinement propriétaire du bien et en plus en lui cédant cet usufruit vous diminuez d'autant votre impôt sur revenu ainsi que votre éventuel impôt sur la fortune immobilière l'IFI il existe vous l'avez dit des aides obligatoires légales comment bien les utiliser bien les organiser l'obligation alimentaire est dictée par les articles 203 211 du code civil vous oblige à aider vos enfants qui en ont besoin cette aide n'est donc pas une donation elle peut prendre plusieurs formes par exemple une pension alimentaire versée régulièrement pour aider un enfant à assumer ses dépenses de nourriture de logement ou payer ses études supérieures je vous rappelle que celle ci est déductible de vos revenus dans la limite de 6 368 euros par an et par enfant mais à déclarer par le bénéficiaire autre exemple le prêt d'un logement vous appartenant juridiquement le montant des loyers non perçus par les parents sur un bien prêté à leur enfant ne constitue pas une donation dès lors que cela correspond à un besoin avéré alors comment est-ce qu'on s'assure vraiment de pas créer des équilibres entre ces enfants très logiquement le prêt s'il est remboursé ne déséquilibre pas les droits des enfants dans la succession une donation simple en revanche même rapportable risque d'entraîner des déséquilibres peut-être important en fonction de la plus-value prise par les biens donnés lorsqu'on la valorisera dans la succession il est donc fortement conseillé de préférer la donation partage soit dès le départ soit en intégrant la première donation dans une donation partage ultérieure enfin pour l'aide familiale on l'a dit il s'agit d'une obligation juridique pas d'une donation elle n'est donc pas rapportable à la succession par son bénéficiaire légalement je dirais même moralement il n'y a pas de déséquilibre puisque l'on répond à un devoir d'assistance néanmoins il sera utile là aussi de respecter autant que faire se peut une certaine équité entre les enfants et à minima d'en parler ouvertement pour éviter tout conflit merci etienne pour ces précieux conseils mais je vous en prie nous vous donnons rendez vous le mois prochain pour une nouvelle émission restez attentif nous vous demanderons votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts caisse d'épargne en attendant vous pouvez réécouter ce numéro sur le site vision patrimoine et la chaîne youtube caisse d'épargne merci et à très bientôt